La haine en ligne sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours. La violence et l'insulte est devenu la norme dans les commentaires. C'est des injures, c'est des menaces. Donc là, nous, on est le filtre, on absorbe tout ça. Les menaces de mort, ça surprend toujours. On ne sait pas trop si c'est juste quelqu'un qui s'amuse ou quelqu'un qui va passer à l'acte. Le réseau social où c'est le plus bordel, c'est Facebook. Instagram. C'est Twitter, quoi. Enfin, c'est Thira Balleray sur Twitter. On les appelle des community managers. Ils sont les préposés aux réseaux sociaux de 20 minutes, du Monde, de Bouskapé, de Libération, de Topito, de Streetpress, de La Voix du Nord, de l'équipe et de Combini. Jour et nuit, week-end compris, ils ont l'œil sur la déferlante d'insultes, de moqueries, voire parfois de menaces qui déferlent sous certaines vidéos ou sous certains articles. Aujourd'hui, ensemble, ils alertent sur les effets bien réels du défouloir virtuel. Des témoins laminés par leur exposition médiatique, sans défense face à de telles vagues. Des journalistes minés par une telle responsabilité. Alors, faut-il aller jusqu'à s'auto-censurer pour se protéger ? Et pour protéger ces témoins, quels sont les sujets ou les profils qui suscitent le plus de virulence en ligne ? Que fait la police, comme on dit ? Que font les GAFA, comme on dit aussi ? Toutes les générations et tous les réseaux sociaux sont-ils également concernés ? Tous les médias, vous le savez, cherchent à faire du clic en ligne. Tous les médias cherchent à faire du bruit. Alors, à qui la faute ? Et avant d'ouvrir ensemble ce dossier épigneux, je voudrais remercier chaleureusement toute mon équipe. Anne-Cécile Perrin, ma réalisatrice. Fred Milano, qui la remplace aujourd'hui. Redouane Tella, notre programmateur et rédacteur en chef. Sana Rezak-Bara, qui l'aide. Et Rémi Sestiaga, qui est à la technique. Bonjour à tous les deux. Marie Misset, vous êtes directrice de la rédaction de Combini, un média très vaste, très puissant sur les réseaux sociaux et très jeune. Quelques chiffres, juste pour qualifier Combini ? 2021, c'est 2,1 milliards de vidéos vues sur tous les réseaux confondus. Et pour rentrer directement dans le sujet, c'est aussi 300 000 commentaires par mois, dont 20 000 qui sont modérés. Bien, alors à vos côtés Olivier Lafargue, bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes en charge de TikTok et de Snapchat, c'est-à-dire des réseaux sociaux extrêmement jeunes, pour le journal Le Monde, qu'il est moins. Et vous nous raconterez justement comment vous gérez ce grand écart entre un quotidien national qu'on dit de référence et la façon dont il se mue et dont il se meut sur des réseaux sociaux extrêmement jeunes. Alors, le jeu du vendredi, certains d'entre vous s'y préparent depuis déjà un quart d'heure. Vous avez déjà entré l'adresse l'instant m tout attaché à tradiofrance.com. Il ne vous manque plus que la réponse et hop, un clink ! Alors, je vous lis le message le plus adorable jamais arrivé sur cette boîte. C'est l'une des trois gagnantes de la semaine dernière. Elle s'appelle Mathilde. Il y a Nicolas aussi et Cédric qui ont gagné la semaine dernière. Mais Mathilde, elle n'en est pas revenue d'avoir gagné la semaine dernière. Elle nous dit « Merci beaucoup, vous savez, je ne pensais jamais gagner parce que je me disais qu'il fallait peut-être être aussi poli. » Alors, je n'allais pas assez vite pour vous répondre parce que j'écrivais d'autres mots. Voilà, je trouve ça très joli et ça va très bien dans notre sujet du jour. Le cadeau que je vous offre ce matin, c'est quatre places pour aller voir La Promesse, le film avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Ma question, qui a produit, je veux le nom du producteur, qui a produit ce dessin animé célèbre, les Animaniacs ? Des héros de cartoon complètement loufoques. Voici l'heure des Animaniacs. On a déjompé la max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de taxe. On est les Animaniacs. Je veux le nom du producteur ultra célèbre qui a produit les Animaniacs. L'instant M à Radio France.com. Soyez pas trop polis, dépêchez-vous. Moi, en tant qu'athlète de haut niveau et en tant que joueuse de tennis en particulier, je suis harcelée depuis des années par les parieurs sportifs en ligne. En fait, en août, j'ai fait une contre-performance sur un tournoi où j'étais tête de série 1 et j'ai perdu contre une joueuse que je devais battre. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de paris sur ce match en ma faveur. Et quand j'ai perdu ce match, j'ai eu une explosion de messages sur Instagram avec des dizaines et des dizaines de messages d'insultes, de menaces de mort. Vous entendez Alizé Cornet. Alizé Cornet qui a décidé de riposter après toutes ces années, qui a fait des captures d'écran de toute cette merde qui se déverse sur elle après un match raté et qu'il a reposté sur les réseaux sociaux comme pour reprendre le contrôle, Marie Misset, de ce qu'elle subit. Oui, ça fait partie des témoignages qu'on a récoltés pour cette semaine éditoriale engagée qu'on a lancée avec Combini sur ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Combini parce qu'on est un petit peu en première ligne sur ce sujet. Voilà, ça fait partie des différents témoignages qui sont quand même complètement dingues et qui frisent l'absurde parce qu'elle parle de ces matchs perdus. Elle dit qu'il n'y a personne d'autre que moi qui met plus de passion dans mes matchs que moi et je reçois des tonnes et des tonnes de menaces de mort. Donc, elle a fini par riposter. Ça fait partie des solutions qu'on peut mettre en place à l'échelle individuelle. Cette semaine spéciale, vous avez voulu, comment dire, alerter la communauté, des managers de communauté. On a voulu alerter tout le monde, en fait. Mais vous n'y allez pas seul. On n'y est pas allé seul parce qu'on s'est rendu compte que, déjà, on n'était pas du tout seul sur le sujet. Et d'ailleurs, on a fait cette vidéo pour vous raconter un petit peu avec des community managers de plein de médias. Au début, on s'est dit qu'on veut s'engager sur le sujet parce qu'on est un média en ligne, comme je vous l'ai dit, on est à 300 000 commentaires par mois. Parce que la présidentielle arrive aussi, peut-être, et que c'est un moment particulièrement aigu sur les réseaux sociaux ? Je pense que ça va s'accélérer et ça va être de plus en plus aigu. Mais pour nous, c'est tout le temps. Et donc, on est en première ligne, mais ça concerne absolument tout le monde. Et d'ailleurs, quand on a fait appel aux différents médias pour témoigner là-dessus, on se disait peut-être que ça va les gêner de communiquer là-dessus. Peut-être que la modération, c'est un truc d'arrière-cuisine dont on n'a pas envie de parler. Et en fait, très vite, on a eu des réponses positives pour en parler parce que c'est un sujet de société, c'est un phénomène de société. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, t'as plein de gens qui disent « Et les services clients ? Et nous, on en parle ? » Et la SNCF qui vient mettre son community manager qui dit « Et moi, et moi, et moi ? » Et en fait, c'est absolument tout le monde. En réalité, Olivier Lafargue, ce sont toutes les marques, mais derrière une marque, qui communique sur les réseaux sociaux et qui entre en interaction avec le public, derrière les marques, il y a des gens. Oui, oui, tout à fait. Je rappelle que vous travaillez pour Le Monde. Exactement. Derrière les marques, il y a des gens. Il y a cette espèce de désintermédiation qu'on peut... On a l'impression que parfois, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux ne se rendent pas compte que c'est la vraie vie. Et toute l'idée aussi, je pense, derrière cette opération, c'est aussi de dire que Internet et les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Et qu'on ne parle pas à des avatars, en fait. Et que quand on parle dans la vraie vie, on n'irait pas insulter quelqu'un qu'on croise dans la rue juste parce qu'on n'est pas content du match de tennis qu'il vient de faire. Ou de son physique, ou de son orientation sexuelle. Exactement, ça n'arriverait pas. Pourquoi est-ce qu'on se permettrait de le faire sur les réseaux sociaux ? Alors, on va prendre les sujets les uns après les autres. D'abord, vous avez fabriqué, vous, Le Monde, des vidéos sur TikTok. Donc, pour les très jeunes, pour leur demander si, eux aussi, ils avaient déjà participé à du harcèlement en ligne. Évidemment, notre première réponse à tous, c'est, bah non, jamais. Sauf que vous leur posez la question, vous leur demandez vraiment de se regarder dans le miroir. On écoute ce que ça donne. Tu as déjà commenté des choses pas très sympas sur le physique des gens connus ou pas connus. Tu as déjà partagé une vidéo où quelqu'un est vraiment ridicule parce qu'elle est très marrante, mais ce n'est pas cette personne qui l'avait postée. Tu as déjà participé à une conversation de groupe qui se moque assez régulièrement d'une même personne qui n'est pas forcément dans cette conversation. Tu as fait des montages un peu ridicules de gens, mais sans leur accord. Ou bien tu as liké ce genre de montage. Tu as déjà participé Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu l'as répété quand même. Ça s'enclenche très vite en réalité, Olivier Lafargue, ce genre de processus ? Ça s'enclenche très vite et ça naît aussi beaucoup d'une forme d'absence de conscience de la réalité des gestes qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on tenait beaucoup à faire cette vidéo de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pointer du doigt les gens, de leur dire « Toi, tu es un cyber-harceleur, toi, tu es un cyber-harceleur ». On a choisi de se mettre en scène nous-mêmes pour montrer que tout le monde peut être concerné, y compris les gens les plus calés sur le sujet qui savent normalement très bien ce qu'ils font. Parce que parfois, ce sont des petits gestes. Et le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, un petit geste va s'ajouter au petit geste du voisin et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un petit geste, deux petits gestes, et puis 200 petits gestes, 2000 petits gestes, 200 000 petits gestes, et bientôt 2 millions de petits gestes. Et là, on détruit quelqu'un. Et on ne détruit pas seulement quelqu'un, on détruit la personne qui les reçoit, qui va être une victime de cyber-harcèlement, et on le sait aujourd'hui, les conséquences peuvent être tragiques, mais on détruit beaucoup plus que ça, parce qu'on va détruire toutes les personnes qui s'identifient à cette personne. Moi, je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui me disait « Ah, j'ai vu une vidéo sur la néophobie alimentaire ». Son enfant venait d'être diagnostiqué de ça il y a à peine deux ans, et elle disait « La violence des commentaires, ça m'a tué pour mon enfant, à moi ». Alors que ce n'était pas son enfant, à elle qui témoignait. Idem quand on témoigne et quand on parle d'homophobie, quand on parle de grossophobie, quand on parle de misogynie, quand on parle de racisme, quand on parle d'antiséminisme, c'est courageux d'aller témoigner. Et derrière, toutes les personnes qui s'identifient à la personne, elles peuvent être blessées aussi. Et puis après, je pense que c'est un truc général. Je pense qu'on intègre tous une violence qui est quand même hyper banalisée aujourd'hui dans les réseaux. À force de lire les gens qui sont un peu accros à la lecture de commentaires, ils intègrent aussi ça. Et puis je pense que ça vient aussi d'un peu abîmer le débat public de manière générale. Alors quels sont les sujets qui font monter le plus de commentaires ? Et est-ce que quand il y a le plus de commentaires, il y a mécaniquement le plus de haine ? Olivier Lafargue ? Pas nécessairement le plus de commentaires. Ce n'est pas nécessairement lié à la haine. Mais effectivement, certains sujets sont très très bien identifiés depuis très très longtemps pour faire monter le plus de haine. Ce sont toujours des sujets très polarisés, très clivants, qui vont opposer très violemment deux communautés très identifiées et très engagées dans leur combat. Exemple, les droits LGBT. On sait très bien que quand on fait un post sur ce thème-là sur Facebook, on va le garder à l'œil. Et d'ailleurs, on va le signaler à l'entreprise qui nous aide à modérer sur Facebook, Netino, pour leur dire « Bon ben voilà, on va faire ce post-là, c'est possible que ça dérape, il faut être hyper vigilant. Ça va être Gaza-Palestine, enfin, Israël-Palestine, ça va être tous les sujets sur beaucoup l'identité, les religions, l'islam. Mais ça peut être sur des sujets qui sont moins polarisants, même un simple physique. Je sais qu'on peut faire attention plus dans les commentaires, nous, vis-à-vis du physique de quelqu'un. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on fait attention dans les commentaires ou est-ce qu'on fait attention à ce qu'on poste ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on prend soin des gens qu'on met en avant quand on est journaliste, qu'on fabrique des posts, qu'on fabrique des vidéos qui sont parfois très courtes, très très courtes, il faut aller très très vite, ça n'aide pas forcément à être dans la nuance. Comment on prend soin de ces témoins ? Alors déjà, évidemment, on en prend soin et surtout, on ne se dit pas qu'on ne va pas les faire parler. Ce serait terrible, ça veut dire que tous les sujets qui polarisent, on ne fait plus parler les gens qui sont en règle. C'est toute la question de l'auto-censure et surtout, c'est tout quand le cyber-harcèlement devient quasiment politique, c'est presque une arme politique le cyber-harcèlement. Donc ça va aller vers l'invisibilisation de communautés entières, de combats et de luttes entières. Donc ça, ce n'est pas une option de ne pas les faire parler pour commencer. Et ensuite, on en prend soin en les accompagnant avant, en les accompagnant après. Nous, c'est l'engagement qu'on prend aussi maintenant à Combini, pas maintenant, mais depuis longtemps, mais là qu'on pose vraiment de dire, on va vous aider avant, on va vous aider après, vous avez des ressources après s'il se passe des choses, vous pouvez nous rappeler, on en parle ensemble derrière. Je vous fais écouter la vidéo de Nora Boisouni qui s'était plainte, justement, c'est-à-dire qu'elle sait très bien pourquoi elle s'expose, elle écrit un livre, elle veut vendre son livre, elle veut de la notoriété, elle veut du clic, elle a besoin d'exposition médiatique et elle se plaint de la façon ensuite dont ça a été vécu, c'est-à-dire d'une grande violence et dont elle a été accompagnée. Pourquoi est-ce qu'on bouffe du yaourt quand on est une meuf et pourquoi est-ce qu'on mange de la viande quand on est un mec ? Est-ce que c'est parce qu'on est née avec un goût inné pour les produits laitiers quand on est une meuf et un goût inné pour la barbac ou les patates quand on est un mec ? La réponse, évidemment, c'est non, il n'y a pas de goût inné, c'est des constructions culturelles. En fait, on associe les femmes aux légumes, aux produits laitiers, à des choses qui nous paraissent inanimées. Donc, il y a vraiment ce mythe des hommes sont actifs et des femmes sont passives. La bouffe en soi, elle n'est pas sexiste. Un yaourt, ce n'est pas sexiste. C'est le marketing autour qui va l'être et c'est les stéréotypes qu'on lui code qui le sont aussi. Et ça, Marie Misset, ça déclenche des flots et des flots et des flots d'insultes ? Nora Boisani, ça fait partie des journalistes qui sont repérés par un certain nombre de gens et de militants et elle se fait à chaque fois insulter peu importe quasi les médias où elle parle. Alors, c'est vrai que sur Combini, on a supprimé la vidéo et ça fait partie des histoires, celles de Nora qui nous ont poussé à prendre cet engagement parce qu'elle s'est plainte ensuite sur les réseaux sociaux puis nous, on a communiqué avec elle aussi et on s'est dit qu'effectivement... Il fallait supprimer la vidéo parce que ça n'était plus gérable ? Parce que c'était une question de moyens humains à ce moment-là. C'était une question de moyens humains et voilà, on l'a supprimée et ça a empêché de faire des captures d'écran ce qui empêche de porter plainte derrière. C'était ça l'objet de sa plainte à Nora. Mais tout le monde est dépassé par ce phénomène. Tout le monde vous disait qu'il a faute tout à l'heure. Je pense qu'on est à un moment de société où personne n'arrive à suivre ce phénomène que ce soit les plateformes qui font des choses mais qui ne peuvent pas gérer, que ce soit la police qui n'est pas là derrière, même le système législatif n'est pas derrière les gens qui se font cyberharceler. On est dans un phénomène de société sur lequel on alerte parce qu'effectivement tout le monde est un petit peu dépassé et tout le monde ne prend pas encore la mesure de ce que c'est. Olivier Lafargue, vous qui modérez les contenus du monde sur TikTok et Snapchat, vous constatez le même niveau de haine, d'agressivité, de virulence, de violence sur les différentes plateformes ? Pas forcément le même niveau effectivement. Moi j'aurais tendance à repérer sur Facebook et sur Twitter des niveaux de violence largement supérieurs à ce que je peux constater sur mes comptes, sur nos comptes, notamment sur TikTok dans les commentaires. Ah bon ? C'est-à-dire que, parce qu'on imagine l'audience de Facebook beaucoup plus âgée que l'audience que vous gérez vous sur TikTok et Snapchat. Donc ça veut dire que les vieux sont beaucoup plus méchants que les jeunes ? Possiblement. C'est vrai ? On n'a pas forcément de chiffres, mais en fait, c'est vrai que c'est un préjugé qu'on peut avoir, mais il n'y a rien qui nous indique que les jeunes seraient plus violents sur les réseaux que les vieux. Et on aurait plutôt tendance à croire à l'inverse dans la mesure où ces raids de harcèlement faits de groupes organisés et qui ont des buts politiques très clairs et déterminés. Et ça, vous les repérez plus sur Facebook, plus sur Twitter que sur des médias très très jeunes en réalité. Exactement. Où on a beaucoup plus de spontanéité, de réponses peut-être un peu idiotes ou de réponses un petit peu, en tout cas, nous de notre côté sur TikTok, c'est plus le genre de réponses qu'on observe. Oui, c'est ça. Marie Misset, vous aussi, vous vous identifiez des catégories Selon les réseaux ? Oui. Pas vraiment selon les réseaux, selon les sujets, oui. Mais selon les sujets, oui, on sait qu'il y a des sujets, c'est ce que dit Olivier depuis tout à l'heure, mais on sait que les sujets polarisants, quand on fait témoigner, voilà. Alors vous, vous vous engagez à bannir les cyber-harceleurs, c'est-à-dire à faire en sorte de les pister et de les éliminer de vos interactions. Oui, on va jusqu'à éjecter des gens de notre communauté si on repère et qu'effectivement ils sont violents plusieurs fois de suite. Et puis, quand on parle de cyber-harcèlement et de haine en ligne, on parle de haine, enfin on parle de messages à caractère sexiste, homophobe, de messages qui tombent sous le coup de la loi. On parle de gens qui méritent quand même d'être exclus au bout d'un moment. C'est ça. Vous avez fait témoigner les community managers et ils racontent comment ça impacte en fait leur morale H24. Au début, ça avait un impact sur mon moral. Aujourd'hui, je suis un peu plus blindée pour faire face à ça. Mais c'est vrai que des gens dans mon équipe, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Ça affecte notre morale parce que ça reste de la violence. Non, moi ça ne m'affecte pas du tout. Je discerne le côté professionnel et le côté perso. Je le fais de façon assez mécanique. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Malheureusement, on s'y habitue. On finit par se construire une sorte de petite carapace. Oh, encore une fois, ça recommence. Si c'est trop dégueulasse, si c'est trop violent, etc. Soit on se les envoie entre nous. Parce qu'évidemment, pouvoir en rigoler parfois aussi, c'est ce qui nous permet de prendre du recul et de rester dans la vraie vie. Bien sûr, il y a de l'empathie, mais il faut de l'empathie. Ces gens qui écrivent, c'est des vraies personnes. Parfois, ça m'embête. Parfois, j'y pense un peu le soir, le week-end. Après, une fois qu'on ferme Messenger, Twitter, tout ça, ça n'existe plus. Olivier Lafargue. Oui, c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses, parfois, et de se prendre ça dans la tête et d'essayer de se dire que ça, c'est le boulot, et puis après, de rentrer chez soi et de couper avec tout ça. Parce que c'est toujours des attaques qui sont faites pour faire mal, quelle que soit la cible, en fait. C'est toujours des attaques ad hominem, c'est toujours essayer de trouver le coin pour pouvoir taper le plus dur. et faire taire les gens, au final. Marie-Misset, vous vous dites qu'on veut protéger nos équipes, on veut protéger nos témoins, mais on veut aussi protéger nos équipes. On veut aussi protéger nos équipes, évidemment. On est en train d'essayer de mettre en place ça pour pouvoir justement les protéger, les accompagner quand ça ne va pas trop, etc. Mais après, Benoît Lebrou, que vous venez d'entendre, qui est notre head of social, comme on dit à Convini, il dit aussi qu'il s'est blindé au fur et à mesure. Mais on parle d'une violence qui est intégrée au fur et à mesure aussi, je pense. Alors vous proposez, ça sera le mot de la fin, vous proposez un kit. Parce qu'il faut savoir que l'usage des réseaux sociaux, c'est de plus en plus jeune. Et vous le voyez, Olivier Lafargue, j'imagine, sur TikTok et sur Snapchat. Vous voyez des gamins de 8, 9, 10 ans, j'imagine, qui arrivent. Possiblement. Après, on ne le sait pas trop parce que normalement, ils n'ont pas le droit de s'inscrire. Mais on sait très bien que les gens mettent de fausses dates de naissance. Et ça fait partie, c'est une part de notre engagement, en fait, d'être sur ces plateformes-là, de faire une part d'éducation aux médias au sens large. Et notamment, sur de la pédagogie, sur ces questions-là qui sont très importantes. C'est ça. Et Marie Misset, vous proposez un kit pour les parents qui sont complètement désarmés face à ça. Et d'ailleurs, on a un article d'un homme belge qui travaille sur la question du cyberharcèlement et qui donne un conseil qui, moi, m'a paru super intéressant, peut-être un peu en force à la porte ouverte, mais qui dit, en fait, il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux auprès de vos enfants. C'est ça qui fait naître, entre autres, le silence de vos enfants quand ils sont cyberharcelés. Il n'y a que 7% des enfants qui témoignent de leur cyberharcèlement quand ça leur arrive. Il ne faut pas les diaboliser. Il faut leur dire que ça existe et on peut t'aider et s'il se passe quelque chose, on sera là. Merci beaucoup à tous les deux. On avait Le Monde et Combini, mais vous êtes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus nombreux de médias à vous être rassemblés pour alerter sur cette question. Bravo à Pierre-Etienne qui a reconnu les Animaniacs et leur producteur Steven Spielberg, carrément. C'est la fin de l'émission. Bonjour à l'irrébéi.